Et je finis par le dojon. Et voilà ! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Papa, le petit doux ! Hé ! Mon chapeau ! À moi ! Ça va, Yoko ? Où c'est que ça ? Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent ? Oh oui ! On reste à la maison bien au chaud. Et on boit un bon bol de chocolat. Moi, j'ai une autre idée. Ça vous dit de voyager avec le vent ? Oui ! Alors, c'est parti ! Voyager avec le vent ? Mais qu'est-ce qu'il voyage avec le vent ? Voilà ! Mais qu'est-ce que tu fais, Dididou ? Je vais dessiner un bateau ! Youpi ! Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose. C'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis ? Oui ! C'est vrai ! Mais mon bateau sera poussé par le vent. Car c'est un bateau à voile ! Vous allez voir ! Je fais un trait pour le fond de la coque. Puis un deuxième trait penché. Comme ça. Et voilà la coque du bateau ! Et maintenant, je vais dessiner le mât. Yoko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit. Pas de problème, Capitaine Didou. Comme ça ? Parfait ! Euh, c'est quoi un mât ? Un mât ? Ça sert à tenir les voiles. Ah oui ? Et alors, où elles sont tes voiles ? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à aller dessiner. Moi ? Mais je ne sais pas dessiner des voiles. Ne t'inquiète pas, Yoko. C'est très simple. Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça. Et toi, Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât. D'accord ? D'accord, mon capitaine. Comme ça ? Parfait ! Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Rejoins-moi. C'est parti ! C'était bien ? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à... Colorier ! Ils sont malins, nos amis. Allons-y ! Nous saillons, Yoko ! Au... Kiss ! Allez, nous ! Allez, Yoko ! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes. Tu n'en peux plus. Allez, Didou ! Encore un effort, Didou. Youpi ! Bravo, Yoko ! Vous avez vu comme je suis forte ? Oui ! Nous saignons, Yoko ! C'est parti ! Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il n'y a plus de vent. Oh, non ! J'ai une idée. Euh... Youpi ! Le vent s'élève, Yoko ! C'est moi, le capitaine ! En avant ! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque. Un deuxième trait pour le dessus. Et deux traits en billets pour les rejoindre. Un mât et des voiles. Un trait tout droit. Et deux grands triangles. Un à l'avant. Et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le collardier. Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau. Bon voyage ! À bientôt, les amis ! Bon voyage ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Regarde, Yoko ! On est bientôt fini ! Il ne nous manque plus qu'une petite branche. Je m'en occupe ! Hé ! Vous êtes là ? Bonjour, les amis ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les amis ! Yoko et moi, on fabrique une cabane. Et on a bientôt fini ! Ça va, Yoko ? Moi, ça va. Et la cabane, elle est toujours là ? Tadam ! Tadam ! Elle est belle, notre cabane. N'est-ce pas, les amis ? Oh, oui, Yoko ! Oh ! Oh là là ! Oh, non ! Didou, je crois qu'on n'est pas très forts pour construire les cabanes. Mais qui pourrait nous aider à en construire une ? Ne t'inquiète pas ! Je connais quelqu'un qui va nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Et vous, les amis, vous aimez faire des cabanes ? Oh, oui, Yoko ! Tadam ! Je vais dessiner un castor ! Les castors adorent construire les cabanes. Un castor ! Oui, ça, c'est une idée ! Mais, euh, ça ressemble à quoi un castor ? Tu vas voir. Je commence en dessinant la tête avec deux petites oreilles de chaque côté. Je continue en faisant le dos plein de poils. Là, je lui fais sa queue, comme ça, avec des petits traits dedans. Et ensuite, une patte arrière et puis l'autre. Je dessine le ventre et une patte avant. Et enfin, je rejoins la tête du castor avec mon trait. Et je n'oublie pas sa deuxième patte avant. Didou, Didou ! Je peux faire ses yeux et ton museau ? Hein ? Mais bien sûr, Yoko ! Youpi ! Je fais deux points pour ses petits yeux. Un grand rond noir pour son museau. Voilà ! Et il reste le plus important. Vous voyez ce que c'est, les amis ? Oui, tes dents ! Bravo ! Ses dents lui servent d'outil pour ronger les branches. Alors, je dessine deux carrés pour ses deux connottes. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier ! Exactement ! Youpi ! Un marron ! Voilà ! Bonjour, les amis ! Bonjour ! Vous voulez bien nous aider à construire une cabane ? Bien sûr ! Nous, les castors, nous aiderons à construire les cabanes. Youpi ! Hé, arrêtez ! Il faut construire une cabane, pas ranger du bois. Ferme-moi-même ! Nous, les castors, nous passons notre temps à ranger, sinon nos dents poussent, poussent, poussent ! Bah, ça alors ! Qu'est-ce que vous attendez, vous m'aurez ? Allez, allez, au travail ! Hop, hop, hop ! Oui, chef ! Allez, allez, un peu de tonus, les amis ! Une, deux ! Une, deux ! Oh ! C'est qu'on n'arrive pas à suivre, madame ! Oh ! C'est jeune ! Oh ! Oh ! Hé, 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 hé ! Et voilà votre cabane ! Une vraie, de vraie parole de castor ! Youpi ! Merci, madame castor ! Pour faire un castor, tu commences par la tête, tout arrondie, avec ses petites oreilles. Après, tu fais son dos, et puis sa queue, où tu dessines des traits croisés. Tu fais les pattes arrières, et hop, tu rejoins la tête. Et puis la patte avant, il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre patte avant. Là, tu fais ses yeux et son museau. Et puis ses dents, très importants ! Et tu le colories comme tu veux. Bonjour, les amis ! Ça peut vous aider ? Euh... Non, merci. Nous avons déjà une belle cabane. Ça, une cabane ? Mais il lui manque un étage. Oh là là ! Comment ça ? Mais c'est une vraie belle cabane, ça ! C'est pas une très belle cabane. Alors viens m'aider ! Et maintenant, à vous de jouer ! Au revoir les amis ! Au revoir Didou ! Au revoir Yoko ! Bonjour Didou ! Bonjour Didou ! Bonjour Didou ! Oh ! Bonjour les amis ! Hi hi ! Attrape-moi si tu peux ! Guili-guili ! Guili-guili ! Guili-guili ! Guili-guili ! Ah ! Yoko ! Ah ! Je te me chatouille ! Arrête ! Arrête ! Ha 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 ! Gagner ! Qui veut jouer avec moi ? Vite Choco ! À l'abri ! Bonjour les papillons ! Vous voulez jouer avec nous ? Désolé ! Il plaît ! On rentre ! Oh ! Il n'y a plus personne pour jouer ! Ne t'en fais pas ! Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie ! Attends-moi là ! Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie vous ? Oui ! Toi ! Oui ça d'accord ! Tiens ! Je t'ai ramené ça ! Ça t'évitera d'être mouillé ! Merci Didou ! Mais qui veut jouer avec nous sous la pluie ? Alors c'est qui ? Regardez ! D'abord je dessine un trait qui tourne autour de lui-même ! Une fois, deux fois, trois fois ! Euh... c'est quoi ? Une coquille ! Ça ! Une coquille ! Mais enfin Didou ! Cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf ! Mais Yoko ! Je ne dessine pas une coquille d'œuf ! Je dessine une coquille de... Oui ! De... de... de vignes ! Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant ! Cela me rappelle quelque chose ! Maintenant, je dessine sa tête ronde avec deux petites cornes, deux petits yeux et un nez ! Et c'est... Un escargot ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Didou, je peux le colorier ? À toi de jouer Yoko ! Jaune ! Et puis non ! Bleu ! Et puis non ! Violet ! Et puis non ! Vert ! Tu vas vite Yoko ! Voilà ! C'est fini ! Oh ! J'ai tout raté ! Tu as été trop vite ! Mais c'est très joli quand même ! Oui ! Ça me plaît beaucoup ! Merci Yoko ! C'est vrai ? Tu aimes ? Alors, tu veux bien jouer avec nous ? La pluie ne te dérange pas ? Au contraire ! J'adore jouer quand il pleut ! Euh... mais pas quand il fait beau ? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous les escargots ! Ah ! D'accord ! Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi ? Pas de problème ! Comptez avec moi ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... On est bien caché là, un Didou ! Chut ! Pas un bruit, pas un geste ! Et dix ! Attention ! J'arrive ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Il vient vers nous ! Mais doucement ! Très doucement ! Vous savez quoi ? Je gagne toujours à ce jeu-là ! Oh ! Oh ! Yuko ! On s'est endormis ! L'escargot ! Il est parti ! Il en a eu assez de nous chercher ! Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés ! Trouvez ! Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là ! Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça ! Et puis après, tu fais le corps ! Et enfin, la tête ! Avec deux cornes, sans oublier les yeux et le nez ! Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs ! Ou d'une seule couleur ! Mais, applique-toi quand même ! On fait la course ! C'est parti ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Raté ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! À quoi tu joues Didou ? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien ! Attends, on va t'encourager ! Allez Didou ! Allez Didou ! Euh, merci, c'est très gentil ! Et hop ! Oups ! Désolé Yoko ! Mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur ! Moi ! Regarde bien ! Et hop ! Oups là ! Désolé ! C'est à l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler ! Attends-moi là ! Je reviens ! Viens ! Les cerises, c'est bon ! Oh la gourmande ! Je vais dessiner une otarie ! Une otarie ! Une otarie ! Pourquoi ? Parce que c'est un animal très agile ! Tu vas voir ! Je commence par la tête ! Je dessine la moitié d'un rond pour faire son museau ! Puis, je fais un très arrondi ! Comme ça ! Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi ! Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer ! Oui ! Mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leur nageoire ! Oh ! Un cœur ! Comme c'est joli ! C'est sa queue ! Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi ! Puis, le ventre et l'autre nageoire ! Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête ! Et moi, je fais les yeux ! Et le museau ! N'oublie pas ses moustaches ! L'otarie a des moustaches ? Oui ! Les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle ! Ah bon ? Hop ! Hop ! Hop ! Et maintenant, il faut la... Colorier ! Voilà ! Elle est drôlement jolie, cette Atari ! Jolie, bien sûr ! Mais la nature m'a beaucoup gâté ! Mais la beauté n'est pas tout ! Didou ! Bonjour ! Moi, c'est Yoko ! Et voici mon ami Didou ! Euh... Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul ! Ce n'est pas tout à tout le monde de savoir faire ça ! Justement ! Vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler ? Un seul conseil ? La confiance en soi ! Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer ! Bon ! D'accord ! Je vais y arriver ! Raté ! Je ne comprends pas ! C'est si facile d'avoir confiance en soi ! Regardez-moi ! Et ça ? Doudou, cette Atari est trop prétentieuse pour faire un bon professeur ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! Pour dessiner une Atari, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi, ensuite la queue en forme de cœur, puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête ! Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches ! Et quand tu as fini, tu peux la colorier ! Bonjour les amis ! Bonjour ! Vous voulez bien nous apprendre à jongler ? Pas de problème ! Leçon numéro 1 ! Les balles, on ne les lance pas en même temps ! Il faut les lancer l'une après l'autre ! Une, deux ! Leçon numéro 2 ! Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles ! Elles finissent toujours par redescendre ! Wow ! À toi maintenant ! Et une, deux ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bravo Didou ! Bravo Didou ! Et si tu rates, ce n'est pas grave ! Il faut être patient et recommencer ! Et maintenant, si tu veux dessiner une otari, c'est à toi de jouer ! Au revoir les amis ! Au revoir ! Et à bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Ta-ga-da ! Ta-ga-da ! Ta-ga-da ! Bonjour les amis ! Je suis le grand chef indien Didou ! Bonjour grand chef indien Didou ! Ta-ga-da ! Ta-ga-da ! Ta-ga-da ! Bonjour les amis ! Je suis la grande chef indienne Yoko ! Bonjour grand chef indien Yoko ! Ha 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 ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle Yoko ? Tu ne ressembles pas du tout à un indien Didou ! Tu trouves ? Regarde Yoko ! Hugues, le grand chef indien Didou sait que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps ! Ah oui ? Et c'est qui ? Une coccinelle ! Ha 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 ! Alors, tu dis mieux ? Oui ! Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie ! Alors, pas mal hein ? J'ai une idée ! Pour qu'on ait l'air de vrais indiens, il nous faut un cheval ! Ne bouge pas ! Je reviens ! Un cheval ! Mais oui ! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous ? Oui ! Youpi ! Ba ba li balou balou ! Ta-da ! Regarde bien Yoko ! Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte ! Et il est où son nez ? Les chevaux n'ont pas de nez mais un museau ! Deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche ! On dirait qu'il sourit ! En haut de sa tête, deux petits triangles pour ses deux oreilles ! Et deux petits points pour ses yeux ! Et maintenant, l'encolure, son dos et je termine en descendant avec un trait arrondi ! Je dessine ses pattes... Deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux autres pattes ! Et je remonte le trait pour faire son coup ! Et moi, je vais dessiner sa crinière ! Je fais un trait le long du cou du cheval ! Il lui faut aussi une jolie queue de cheval ! Comme ça ! Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure ! Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes ! Je fais la même chose de l'autre côté ! Qu'il est beau notre cheval ! Il ne reste plus qu'à... Le colorier ! De quelle couleur va-t-on le colorier ? Marron ! Je m'occupe de sa crinière et de sa queue ! Et moi, de sa robe ! Tu ne vas pas lui dessiner une robe ! Mais non, Yoko ! On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage ! De ses poils, si tu préfères ! Mais je le savais ! Ta-da ! Bonjour les amis ! Bonjour cheval ! On joue aux Indiens ! Tu veux bien jouer avec nous ? Mais bien sûr ! Qu'est-ce qu'il fait ? On joue aux Indiens, oui ou non ? Je suis un cheval sauvage ! Et il faut d'abord m'attraper ! Mais c'est pas du jeu ! Reviens ici ! Attends, Yoko ! J'ai une idée ! Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais deux petits points pour ses narines et un vrai pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines deux petits triangles pour ses deux oreilles et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son coup. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti ! J'adore jouer aux Indiens ! Je t'ai eu ! À bientôt les amis ! À bientôt Yoko ! À bientôt Yoko ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Yoko, et si je te prenais en photo ? Une photo de moi ? Oh, comme c'est gentil Didou ! Vas-y ! Attends, attends. Je préfère poser ici. Attention, le petit oiseau va sortir. Coucou ! Ah ! Excuse-nous l'oiseau, mais nous sommes en train de prendre une photo très très importante. Vas-y Didou ! Coucou ! Je suis un oiseau au pic-boeuf. Et toi, tu es qui ? Je m'appelle Yoko. Et lui, c'est une amie. Bonjour l'oiseau ! Oh, tu as de la chance. Moi, je n'ai pas d'ami. Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui peut être ton ami. Ben, qui ? Un rhinocéros. Ne bougez pas, je reviens. Un rhinocéros ? Ami avec un oiseau. Oh oui ! Les oiseaux pic-boeufs et les rhinocéros sont inséparables. Nous mangeons les insectes qu'ils ont sur le dos. Ils sont bien contents. Et nous, on se régale. Voilà. Pour dessiner un rhinocéros, je commence par la tête. Je lui fais un grand écarré, comme ça. Et je rajoute un petit trait pour faire la bouche. Ensuite, la tête arrondie avec deux petits ronds qui dépassent. Ce sont... Les oreilles ! Exact ! Je continue le trait pour faire le dos. Puis la queue. Je tourne pour faire les pattes. Et je rejoins la tête. Je fais des petits ronds pour dessiner les genoux et le doigt de pied. Deux petits points pour faire... Les yeux ! Parfait ! Tu vois l'oiseau ? Ton ami rhinocéros est terminé. Mais... mais non ! Il lui manque quelque chose. Et maintenant, il lui manque... Sa corne ! Bravo ! Un rhinocéros a une grosse corne sur le fond. Et maintenant, on peut le... Colorier ! Exactement ! Moi, je vais colorier la corne. Et voilà ! Oh oui ! Comme il a l'air gentil ! Bonjour les rhinocéros ! Je m'appelle Didou et voici Yoko. Salut les amis ! Salut les amis ! Bonjour les rhinocéros ! C'est parti ! Excusez-moi, mais j'ai le dos qui me gratte ! Cela me gêne horriblement ! Attends ! Je vais t'aider ! Je suis un oiseau ! Oh, ça fait du bien ! Oh, merci ! Tu veux bien être mon ami ? Bien sûr, mais à une condition. Laquelle ? Que tu restes sur mon dos tout le temps. Mais je suis d'accord ! Alors, c'est parti ! Au revoir ! Et merci ! Au revoir ! Tu vois, Yoko, notre ami Pig-Boeuf a enfin trouvé un ami pour la vie ! Tu sais, Didou, j'ai la chance de t'avoir comme ami. Moi aussi, Yoko. Oh ! J'allais oublier ! Je dois te prendre en photo ! Allez, Yoko ! Et hop ! Tu es prête, Yoko ? Le petit oiseau va sortir ! Pour dessiner un rhinocéros, tu dessines d'abord le gros nez carré, un petit trait pour faire la bouche, puis la tête arrondie, avec les petites oreilles qui dépassent, le dos et la queue. Ensuite, les pattes courtes. Tu ajoutes des petits ronds pour faire les genoux et les doigts de pieds. Et deux points noirs pour faire les yeux. Et tu termines par la corne sur le front. Il ne reste plus qu'à le colorier ! Bonjour, les amis ! Tu veux bien être mon ami ? Bien sûr ! J'ai deux amis maintenant ! À l'avant 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 ! À l'avant, Yoko ! Dépêche-toi, Yoko ! Dépêche-toi, Yoko ! Oui, Yoko ! Je vais aussi vite que je peux ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, les amis ! Vous savez quoi ? On va aller se baigner ! Attention, Yoko ! Oups ! Merci de m'avoir averti, les amis ! De rien, Didou ! Oh, Didou ! Mais tu ne vas pas pouvoir passer ! Et on ne pourra pas aller se baigner ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! On va trouver une solution ! J'ai trouvé ! On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont ! Oh oui, oh oui ! Qu'est-ce que c'est lourd ! Je me demande ce que tu ferais sans moi ! Ça va, Yoko ? Oui, ça va ! Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc ! J'ai une idée ! Tu connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider ! Je reviens tout de suite ! Quelqu'un de plus fort que moi ? Impossible ! Tadam ! Regarde bien, Yoko ! Je vais dessiner un éléphant ! Oh oui ! Tu vas voir ! Je commence par la tête ! Je trace le début d'un rond, puis le trait descend, descend ! Qu'est-ce que tu dessines, Didou ? Ça, Yoko ! C'est la trompe de l'éléphant ! Je fais un petit cœur, comme ça ! Et le trait remonte, remonte, jusqu'à rejoindre le haut de la tête ! Maintenant, on va lui dessiner des yeux ! Attends, attends ! Je vais le faire ! D'accord, Yoko ! Des yeux et des sourcils, deux points, avec deux traits au-dessus ! Et n'oublie pas le petit trait sur sa trompe ! Voilà ! Maintenant, on va dessiner les oreilles ! Je pars de la tête, et je fais la moitié d'un rond ! Voilà ! Comme ça ! Et de l'autre côté, la deuxième oreille ! Voilà ! Maintenant, je dessine son corps ! Je pars d'une oreille, et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol ! Et puis, qui longe le sol et remonte un peu ! C'est une de ses pattes ! Comme un carré qui n'est pas fermé ! Exactement ! Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre ! À moi, à moi ! Je peux finir l'éléphant, Didou ? Bien sûr, Yoko ! Merci, Didou ! Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille ! Hop là ! Un élément ! Bravo, Yoko ! Bravo, Didou ! Attendez, les amis ! Il n'est pas fini ! Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau ! Des ongles ! Alors là, il est parfait ! Pas encore ! Il faut le colorier ! Moi, j'ai ma petite idée ! Pour la couleur ! Bonjour, les amis ! Bonjour, madame l'éléphant ! Appelez-moi Rose ! Dites, Rose ! Vous pourriez soulever ce tronc d'arbre ? Bien sûr, mes petits ! J'adore rendre service ! Et nous, les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbre ! Et voilà ! Bravo ! Et maintenant, on va tous aller se baigner ! Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend, puis un petit cœur, et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête, et n'oublie pas les yeux, et les petites rides sur la trompe ! Puis, tu fais le corps, tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas, tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première, et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille ! Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds ! Et choisis la couleur que tu veux ! Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement ! Oh oui ! Une bonne limonade ! Non ! Une bonne doule ! À bientôt les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Bonjour les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Vous allez voir un numéro exceptionnel ! Le grand-donteur, Didou, va essayer de dresser une splendide coccinelle ! Yoko ! Tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret ? Bien sûr ! Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau ! Quand je veux ! Et voilà ! Bravo, Yoko ! Très bien ! On va faire un... C'est bien, Didou, hein ? Très bien ! Alors pourquoi tu n'as pas l'air content ? C'est que... Je ne peux rien t'apprendre ! Tu sais déjà tout faire ! Ce n'est pas très amusant pour un dompteur ! Je sais ce qu'il me faut ! Un lion ! Attends-moi là, je reviens ! Un lion ? Ça serait pas mieux qu'un chien ou une puce ? Me voilà ! Regardez bien ! Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée ! Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche ! Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... Sauver ! C'est ça ! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue montrer, pour faire la queue, un long serpent, comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les deux pattes avant. Ta-da ! Je vous présente... Attends, Didou ! Tu as oublié la flèche pour finir la queue ! Voilà ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends, attends ! Moi, je prends le rose. Et voilà ! Mes amis, je vous présente... Le lion ! Bonjour, le lion ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dort ? Tu dors, le lion ? C'est que... J'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout ! Alors, tu ne sais rien faire ! Je sais tout faire ! Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre ? Comme moi ? Évidemment ! C'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oui ! Oh ! Oui ! Maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable... Tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil ! Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà ! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis ! Bonjour ! Pendant que je dors, tu fais le numéro de dentage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Non ! Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer ! À bientôt ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Tu crois que je vais te laisser passer ? Bonjour Didou ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Hé ! Tu n'es pas du jeu ça ! Et hop ! Encore maté ! Il faudrait peut-être baisser le panier ! J'essaye encore ! Vas-y Didou ! Allez Didou ! Allez Didou ! Et hop ! Encore maté ! Mais je vais y arriver ! C'est impossible Didou ! Tu es trop petit ! Il suffit de sauter plus haut ! Et je connais quelqu'un qui peut le faire ! Attends-moi ! Je reviens ! Qui peut sauter aussi haut ? Ah ! Je sais ! Un géant ! Me voilà ! Je vais dessiner un... Un géant ! Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut ! Non ! Il y a aussi le kangourou ! Le kangourou ? Oui Yoko ! Un kangourou peut faire des bons de 3 mètres ! Regarde bien ! Je commence par la tête petite, avec deux oreilles un peu allongées Et je continue de montrer vers le bas pour faire le dos ! Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut ! On dirait un toboggan ! Youpi ! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue ! Mais pourquoi elle est si grande ? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut ! Et maintenant, je dessine une patte arrière en zig-zag avec un grand pied ! Le ventre, le cou et... deux petites pattes avant ! Puis je fais l'autre patte ! Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche ! Une poche ! C'est pour mettre ses sous ? Non Yoko ! C'est pour mettre les bébés kangourous ! Oh ! C'est drôlement pratique ! Une poche pour promener les bébés ! Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et deux points pour les yeux ! Et voilà ! Le kangourou est terminé ! Maintenant, il faut... Le colorier ! Bonjour les amis ! Bonjour Madame kangourou ! Vous voulez faire du sport avec nous ? Avec plaisir ! Si on faisait de la boxe ! Je suis une vraie championne ! Euh... non ! On voudrait faire du basket ! Du basket ? Je ne connais pas ce sport ! C'est simple ! Il suffit de sauter pour... Oh oh ! Sauter ! Facile ! Et hop ! Et hop ! Hop ! Hop ! Ouh ! Madame kangourou ! Où êtes-vous ? Euh... voilà ! Ah ! Vous avez vu ? Je sais sauter loin ! Et vite ! Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket ? Euh... oui ! Enfin... euh... non ! Pas vraiment ! En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas ! Le ballon dans le panier ? Ha ha ! Facile ! Compte ! Loupez ! Désolée ! Et si tu montais dans ma poche pour me montrer ? Oh oui ! C'est une bonne idée ! Allez, Didou ! Allez, Didou ! J'aimerais bien essayer, moi aussi ! Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long montré vers le bas. Une courbe qui remonte... Et qui redescend pour finir la queue. Tu décides une patte... Tu remontes pour faire le ventre... Le cou... Puis, tu fais les deux petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le coller comme tu veux ! Bonjour, les amis ! Bonjour ! Alors, on boxe ? Je connais un nouveau jeu ! Ma basket ! Tu vas voir, c'est très amusant ! Allez, Yoko ! Grimpe dans sa poche ! Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Lidou ! À bientôt, Yoko !